Pour la petite histoire, j'ai demandé en fait à un ami récemment d'aller regarder, d'aller effectuer une étude de marché vite fait sur un produit spécifique. Et l'arrivée de mon ami en question sur le marché, il me dit « Écoute, Fanta, c'est très intéressant ce produit, mais malheureusement, on ne peut pas s'implanter dans ce marché. » Je lui dis « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que nous empêche ? » Je lui dis « À ce que je sache, les Africains ne sont pas vraiment fabricants de ce produit, mais qu'est-ce que tu en sais ? Peut-être qu'on pourrait fabriquer et créer de l'autosuffisant dans notre pays. » Il me dit « Oui, je suis d'accord avec toi, mais sauf que là, c'est trop tard. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il me dit « Parce que les Chinois sont là en train de vendre ce produit précisément. » Donc c'est mort, on ne peut plus se mettre. Je me dis « Jusqu'à quand ça va continuer ? » La première des choses à quoi j'ai pensé, je me suis dit « Mais quelle mentalité ? » Quelle mentalité, Africain ! Quelle mentalité, cher Africain ! Depuis quand on a peur, en fait, de s'imposer économiquement parlant, sous prétexte qu'il y a des Chinois qui envahissent nos marchés chez nous ? Je me demande où est passé le principe du protectionnisme économique. Je suis désolée, mais l'intérêt du peuple doit être servi d'abord. Je n'ai rien contre le commerce international, la coopération internationale-régionale, mais je vais dire, les miens passent d'abord en premier. Dites-moi qui sont ces Africains qui sont capables d'aller s'implanter autant en Chine et faire ce que les Chinois font en Afrique. Les amis, l'heure est grave, je pense que ça doit nous servir de leçon et nous réveiller sur beaucoup de choses. Et franchement, pour être sincère avec vous, ce qui me dérange vraiment avec le problème, l'arrivée des Chinois en Afrique, surtout dans le commerce, c'est que la plupart des Chinois, même dans les mines, remarquez très bien, la plupart de ces gens-là embauchent. C'est-à-dire que la plupart de ces salariés qui travaillent pour ces Chinois sont aussi les Chinois. Tu viens dans mon pays, tu fais de l'argent sur mon dos et en plus de cela, tu ramènes des gens qui ne sont pas des Africains, mais des Chinois qui seront payés avec mon argent, sur ma terre. C'est grave. Je pense qu'on doit apprendre beaucoup en fait de cette situation et se dire que l'heure est grave. Cher Africain, si tu es en train de dormir, je pense qu'il est temps de te réveiller. Je parle plutôt de la Chine-Afrique. Je pense que c'est très sous-estimé. Mais la plupart des gens ne voient pas vraiment ce que je suis en train de voir. Je n'ai rien contre le Chinois. Ça aurait été, moi, si j'avais la possibilité de faire de la même chose dans leur pays, je le ferais. Pourquoi ? Parce que je veux servir mes intérêts économiques, mes intérêts personnels. Donc les Chinois ne sont pas blâmés jusqu'à un point. Et je pense que nous, les Africains, nous devons nous réveiller sur beaucoup de choses. Car ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et dites-vous que la plupart, je dirais même la majeure partie, 90% de l'argent qui est produit par les Chinois en Afrique retourne en Chine. C'est ça la vérité. Même les matériaux avec lesquels ils travaillent viennent de la Chine. Les salariés viennent de la Chine. L'argent retourne en Chine. On va beau crier sur tous les toits que le gouvernement favorise les Chinois, tout ce qu'il y a avec. Mais le problème avec ça, je déteste le dire, mais ça n'empêche que ça reste une vérité. On va beau interdire aux Chinois de ne pas apporter des choses, de ne pas les travailler. Mais qui sont ceux qui vont produire ? Il y a beaucoup qui travaillent déjà parmi les Africains. Mais c'est une minorité par rapport à ceux qui ont cette conscience endormie. Je pense qu'on doit se réveiller. On ne peut pas interdire aux autres d'importer sur nous-mêmes. Nous ne produisons absolument rien. On doit prendre nos responsabilités. Nous sommes tous responsables du développement ou du non-développement de notre continent. L'heure est grave. C'est honteux. On doit se réveiller. Si vous m'écoutez, c'est maintenant ou jamais. Pour l'instant, les Chinois sont dans vos pays.